Dimanche 22 novembre 2009 avait lieu à Nice la finale du Louis Vuitton Trophy WSTA. Quatre lettres pour désigner les équipes de voile professionnelles dont l'origine revient au succès de la Louis Vuitton Pacific Series. Les équipages participent à ces régates en attendant de pouvoir à nouveau concourir pour l'America Cup dès qu'elle sera à nouveau ouverte à tous. En attendant, les meilleurs du monde dans la discipline se sont retrouvés à Nice pour 15 jours de match race intensifs qui voient donc en finale Emirates Team New Zealand et Azzurra. Huit équipages se sont opposés lors de ces régates au système de classement un peu complexe. Parmi ceux-ci, un équipage français mené par Bertrand Passet sur TFS Place Jaune qui, malgré quelques belles régates, termine à la dernière place et un franco-allemand « All for one » avec Sébastien Kohl à la barre. Les demi-finales de ce Louis Vuitton Trophy Nice Côte d'Azur ont offert des matchs âprement disputés par les quatre demi-finalistes Tim Origine, Azzurra, Emirates Team New Zealand et Synergie. Du vent, des vagues, du soleil, des pénalités, des retournements de situations incroyables et même une collision. Les deux derniers Les deux derniers Des deux derniers Les régates de ces demi-finales ont montré combien ces joutes nautiques sont spectaculaires. Bien qu'absente des demi-finales, les quatre dernières équipes ont disputé des matchs à élimination directe pour le classement final de la cinquième à la huitième place. Double vainqueur d'Artemis, puis de BMW Oracle Racing, All4One a enfin démontré tout le potentiel de la nouvelle équipe franco-allemande. Battue par BMW Oracle Racing, l'équipe française TFS Passe Jaune de Bertrand Passé n'a pu rencontrer l'autre perdant du jour, Artemis. Les tricolores conservent donc par conséquent leur huitième place car Artemis les avait battus pendant les round-robin. Dimanche 22 novembre, jour de la finale à Nice. Les équipages ont quitté le port dès 7h du matin, de nuit, dans une ambiance assez inhabituelle. Côté kiwi, un équipage concentré et silencieux, alors que côté italien, ça rigole et ça parle fort. Sous-titrage ST' 501 Deux matchs, deux victoires. Francesco Bruni et sa squadra ont franchi toutes les bouées en tête, parfois même de façon acrobatique, comme cette dernière marque de la seconde rencontre, ou dans la manœuvre autour de la bouée, un équipier d'avant tombe à l'eau et il ressurgit à bord, 15 mètres plus loin, repêché par les gros bras du Winshot. Passionnés et démonstratifs, les Italiens n'attendent même pas le passage de la ligne pour sauter de joie et se féliciter. Ils viennent de réaliser l'exploit de battre les redoutables kiwis. À la cérémonie de la remise des prix, les Italiens, encore euphoriques de leur exploit, ont reçu la coupe de ce premier Louis Vuitton de Trophie des mains d'Yves Carcel, président de Louis Vuitton et en présence des candidates à la toute prochaine élection de Miss France 2010.